Bonjour tout le monde! Audrey Bellumeur de XP Montréal et du Festival Modes et Design. Je vous apprends aujourd'hui que je termine cette série d'entrevues avec les entrepreneurs, créateurs et commerçants du centre-ville de Montréal. Une nouvelle série s'offre à vous dès mardi 19h avec Jacques Nantel. C'est un rendez-vous une fois manqué. Vous devez vous inscrire pour participer et poser vos questions. Vous pouvez le faire sur notre site web. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que cette série d'entrevues se termine très bien avec la designeur Marie Saint-Pierre. Marie, bonjour! Bonjour! Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça fait très plaisir, en fait, que vous ayez accepté notre invitation parce que, de votre côté aussi, il s'est passé énormément de choses en un peu plus d'un mois maintenant. Vous avez entre autres fermé deux boutiques, dont une à Montréal, une à Miami. Puis, c'est presque 70 points de vente qui se sont fermés aussi, qui présentaient vos vêtements. Oui. Alors, on a fermé trois boutiques, en fait, parce qu'on en a deux à Montréal, plus celle de Miami. Ah oui, je comprends bien. Non, je comprends bien, pardon. Évidemment, tous les autres points de vente. Donc, 70 points de vente à travers le Canada et les États-Unis qui sont fermés aussi. Je dis 70 parce qu'il y en a quelques-uns qui sont encore ouverts. Donc, indépendamment, dans certains États des États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas vraiment fermé. Et puis, la boutique en ligne, elle est restée ouverte, mais on s'entend bien que les premières semaines, on n'avait pas d'activité parce qu'on n'avait pas personne pour faire ça. Quand on a eu l'ordre de fermer la boutique, on a dû assez rapidement mettre à pied une grande majorité de l'équipe parce que les clients ont arrêté de prendre leur commande, de payer tout ce qui vient avec. Plein de changements. Qu'est-ce que vous avez dû apporter, justement, plus rapidement, en plus des mises à pied, quand vous vous êtes rendu compte qu'il fallait repartir un petit peu la machine? Quel genre de décision qu'on a été fait? On n'a jamais arrêté la machine. On a gardé des gens. En fait, quand ça s'est annoncé, on a gardé des équipes de directeurs, donc la direction, pour pouvoir établir un plan de… on ne savait pas pour combien de temps. Donc, j'ai gardé quand même une équipe. C'est réduit au fur et à mesure que les semaines avançaient. On a réduit les équipes au minimum. Donc, on était finalement des gens qui étaient aux finances et puis à la direction et moi-même à essayer de prendre tous les rôles qu'on avait à jouer dans l'entreprise pour s'assurer que les choses soient faites correctement, qu'on maintienne un flot de communication avec les fournisseurs, les financiers, la banque et tout ce qui vient avec. Parce qu'on ne peut pas juste pas répondre au téléphone, évidemment, et au courriel. Donc, une petite équipe qui s'est remise à prendre les courriels de la majorité des directeurs aussi. Donc, des grosses charges de travail vraiment importantes. Absolument. Surtout que vous veniez de sortir votre collection de printemps. Est-ce que vous avez vu beaucoup de changements au niveau des commandes, justement? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous dû arrêter certaines productions? Oui. Oui. On a arrêté la dernière livraison de printemps. Maintenant, on va manquer celle d'été et on va manquer celle de plus fort. Alors, on a trois livraisons quand même importantes parce que printemps, c'est quand même une très grosse collection. Été, c'est la collection plus couture de la maison. Donc, c'est vraiment les pièces plus difficiles à faire qui sont des commandes souvent spéciales avec des clientes VIP pour des événements. Donc, des pièces beaucoup plus travaillées, beaucoup plus faites selon les normes, presque d'une autre couture industrialisée, disons. Et la collection Prefall qui devait être aussi livrée vers le mois d'août. Alors là, pour l'instant, comme on est à l'arrêt, pour faire des livraisons au mois d'août, il faut avoir des matières premières. Il aurait fallu commencer à coudre ça dans les prochaines semaines. Pour l'instant, nos matières premières sont encore en Italie. On ne sait pas si les commandes vont rester. On ne sait pas qui va réouvrir, en fait. Oui, c'est sûr. Le problème ne vient pas uniquement de vous. Ça vient même de partout dans le monde pour vous. J'ai aussi l'idée qu'on a. Oui, la chambre. Ça fait pas que vous aviez aussi beaucoup de gens pour des événements. Ça fait que c'est sûr que là, vu que tout est arrêté, ça fait beaucoup de changements. Quand on parle de Montréal, c'est tout. Oui, nous, on avait un événement planifié pour l'ouverture de la boutique de Miami et qu'on a dû, malheureusement, pour l'instant, annuler. On ne sait pas à quel moment on va être capable d'y retourner pour faire l'ouverture officielle. Donc, on était en travaux depuis trois mois. On avait... Donc, on a très hâte d'ouvrir la boutique parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un nouveau projet sur les épaules comme ça. C'est beaucoup d'investissements. Et puis là, pour l'instant, c'est à l'arrêt. Donc, on sait que Miami, pendant l'été, c'est quand même un petit peu plus tranquille au niveau... Il fait très chaud. Donc, il y a moins de personnel. On rentre dans la saison morte de la boutique de Miami à partir du mois d'avril-mai. Donc, on avait juste une petite fenêtre pour pouvoir solliciter nos clients. Et puis là, ben, ces clients-là repartent plus vers le nord pendant l'été pour... Parce que c'est chaud. Pour ça, on ne connaît pas la Floride. C'est vraiment... Dans l'été, souvent, les gens désertent. C'est vraiment en tout autre temps. Oui. C'est une petite fenêtre extrêmement différente aussi sur laquelle vous pouvez compter en temps plus calme ici au Québec. Oui. Puis évidemment, ben là, d'après moi, de façon réaliste, on va être sur un temps mort jusqu'à peut-être au mois d'octobre. Donc, ça va être des longs mois à financer, à attendre que les opérations repartent là-bas. Alors, on a une clientèle fidèle quand même, mais reste que quand on n'est pas ouvert, on a une boutique en ligne, mais on n'est pas vraiment nécessairement équipé pour servir les États-Unis avec ça. On sert des clientes en direct, mais c'est plus des clientes qui sont collées directement avec la maison. Les clientes aux États-Unis, on n'a pas un site transactionnel dédié aux États-Unis. Donc, on en a un, mais on n'a pas les services de livraison. En fait, c'est toute une autre mécanique qui fait que... Non, ben ça, c'est des masques qu'on a décidé de faire. Je voulais montrer votre site Internet. Je n'ai pas été assez rapide pour changer. Puis là, bien entendu, l'Internet va... Bon, on peut parler de ces masques. Finalement, vous avez décidé de changer un petit peu de ligne directrice. Bon, je reviendrai. L'Internet n'est pas avec nous. Vous avez décidé justement de vous investir d'une façon un peu différente au niveau de la production. Vous avez décidé de faire quatre masques différents. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est une demande d'une cliente médecin qui nous a demandé si on pouvait faire des masques pour sa clinique. Bon, je ne veux pas nommer la clinique, là. Mais on a accepté le challenge. Je suis allée, j'ai fait des patrons, j'ai trouvé des matières premières. On a regardé qu'est-ce qui était le plus adéquat pour faire en sorte qu'à la fois, ils soient beaux, qu'ils soient esthétiques, performants et confortables. Il y a quand même... Et qu'ils soient... Qu'ils protègent aussi, évidemment. Donc, on a fait ça. On a décidé finalement de les mettre sur le site Web pour nos clientes. Parce qu'évidemment, il y avait d'autres clientes qui nous en demandaient. Et donc, on a dessiné quelques styles de masques pour rester en contact avec notre clientèle aussi, pour leur offrir quelque chose qu'ils avaient besoin aussi. Donc, faire notre part. Je vais d'ailleurs pouvoir les montrer. Comment vous dites que pour la protection, comment vous avez justement expérimenté les tissus? Parce que c'est quand même quelque chose de complètement nouveau, de se dire qu'on va faire quelque chose qui protège. Bien, nous, on fait des armures pour des femmes. C'est que nos clientes considèrent nos vêtements comme des armures. C'est-à-dire, c'est vraiment des couches de protection qu'elles ont. C'est des vêtements qui sont vraiment esthétiquement très spécifiques, mais qui sont aussi faits dans des matières très avancées technologiquement. C'est très important pour moi de ne pas faire quelque chose qui est dans le passé. Donc, j'utilise des matières. On développe des matières techniques avec l'Italie. On essaie toujours d'offrir les trois paramètres dont je parlais, le bien-être, la technicité. Pour moi, c'est super important que les vêtements soient techniques parce qu'aussi, en offrant des vêtements techniques dans ce secteur-là, parce qu'on fait aussi des vêtements, comme je disais tout à l'heure, plus pour l'événementiel dans les collections, plus haute couture industrialisée. L'aspect confort, easy care, durabilité, intemporalité, confort, des drive-fit, tout ça, c'est super important. J'habille des femmes qui ont des vies multiples, qui sont courageuses et qui travaillent très fort. C'est ma clientèle première. C'est des femmes qui sont actives, qui sont là pour changer le monde. Alors, souvent, ils me disent que je suis leur armure du matin, quand ils portent du Marie-Saint-Pierre, ça les protège. Donc, c'est vraiment dans la vision de ce que je fais aussi comme travail, tout en, évidemment, apportant un soin particulier à l'esthétique, à l'intemporalité, parce qu'on a envie de vêtements qui soient ultra performants. On demande, puis là, c'est ce qui s'en vient partout sur la planète, cette demande-là de vêtements qui sont de qualité, donc qui ont aussi une capacité de survivre à plus qu'une génération, qui sont sur des modes de revente de deuxième cycle. Donc, tout ça, moi, de toute façon, j'ai toujours eu ça en tête. J'ai toujours, je suis quand même une personne qui a une vision très futuriste de ce qu'on fait. J'aime pas juste faire du beau. Pour moi, il faut que ça fasse du sens, il faut que ça complète. Moi, je dis toujours les trois P, mais il y a une cliente à moi qui m'a dit, non, en plus, il y a un autre P qui, alors la planète, les personnes et le profit. Donc, d'essayer de mettre tout ça ensemble pour que ça fasse du sens, qu'on ait un produit qui soit vraiment intelligent. Et puis, ma cliente a rajouté le plaisir de le porter. Donc, j'accepte le quatrième P. Puis, c'est vrai que le bien-être est au cœur vraiment de ce que je fais, parce que je considère que je suis là pour servir ces femmes-là, puis leur donner des outils supplémentaires. Pas juste de séduction, parce que souvent, l'habillement est relié à la séduction. La séduction, c'est juste une partie. D'être confortable, qu'un vêtement nous porte et non pas qu'on le porte, c'est quand même important. Donc, j'essaie de transférer ça, de ne pas porter un vêtement, mais que le vêtement porte ma cliente. Et vous le faites bien pour les femmes de toutes les générations. On peut voir des femmes de tous les âges, de tous les milieux, portées du numérique de Saint-Pierre avec grand, grand bonheur. Puis, ça m'amène à dire aussi que vous êtes toujours très bien investie dans l'évolution de la mode au Québec. Si on pense juste à la création que vous aviez faite, du cabinet éphémère à laquelle vous avez participé, qui permettait aux designers de présenter leur collection dans une boutique qui était nomade. Avec les mauvaises nouvelles qu'on a dans les derniers jours, sur l'industrie, on pense à mon ado, entre autres. Comment vous voyez le futur pour, justement, les designers, la mode au Québec? Partout dans le monde, même. Oui, en fait, tout le monde. Je fais beaucoup de séminaires en ce moment, puis de formation en ligne sur l'avenir de notre industrie, l'industrie des créateurs indépendants. Surtout, il n'y a pas tant de marques indépendantes sur la planète. C'est difficile de construire une marque indépendante. Ça demande du temps, des moyens, de la persévérance. Il faut qu'on soit vraiment très, très bons parce que la compétition est forte. Donc, on a besoin d'avoir, d'être très, pas juste créatif, mais d'être aussi très bon en affaires, très bon à gérer des cycles très longs de production, des cycles très longs financiers aussi. Au Québec, c'était déjà difficile. Les gens à qui je parle sont très, très, très inquiets. Puis là, je parle dans un secteur plus large. Je vais inclure toute l'industrie du vêtement, des accessoires, parce que, évidemment, moi, je situe mon entreprise dans l'industrie du luxe. Donc, on n'est pas beaucoup de joueurs là-dedans. Puis les autres joueurs qui sont dans ce milieu-là ne sont peut-être pas au même niveau que moi au niveau du chiffre d'affaires et au niveau de l'envergure de leur entreprise. Est-ce qu'ils auront plus de facilité à se remettre en business parce que la machine est moins lourde? Peut-être. Les aides gouvernementales sont dirigées vers les plus petites entreprises. Les entreprises comme la mienne, à date, ne sont pas vraiment touchées par les aides gouvernementales parce qu'on est trop gros. On a une masse salariale plus grande que celle qui nous donne accès à des subventions. On est un peu... On est rendu une moyenne entreprise chez nous. Puis là, on est vraiment dans le... C'est toujours très rare de nos jours. Oui. Surtout, une business montée par une femme, pour des femmes, gérée par des femmes, 95 % et plus de mon personnel, c'est des femmes que j'essaie d'encourager et que j'essaie de... On est une équipe, puis on essaie de faire en sorte qu'on rayonne sur tous les plans humains du produit, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça, c'est important, qu'on ait une conscience élargie de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors... Oups! C'est mon téléphone. Je vais... Donc, ça donne... Ça donne beaucoup de pain sur la planche. C'était déjà très compliqué. Les horaires étaient déjà très... Je dirais très... Remplis, parce que les cycles étaient tellement rapides. Il va y avoir du positif. Je pense qu'on va ralentir ces cycles-là. Mais quoi qu'on peut avoir, justement, de ralentir un petit peu? Ça va peut-être donner la chance à des marques plus petites de rentrer dans un circuit où, si on n'était pas dans le circuit des multiples collections par année, on était un peu sur une voie parallèle. Alors, aujourd'hui, je pense que beaucoup de marques vont décider de ne plus faire autant de collections, ne plus faire autant de produits, vont développer beaucoup moins, peut-être beaucoup mieux. On espère, on aura plus de temps pour développer, on aura plus de... Mais la demande retail, des grandes surfaces, des magasins, c'était d'envoyer des vêtements à tous les mois, quoi. Alors, le fait que cela va changer va peut-être permettre, justement, à des gens qui ont un côté peut-être un petit peu plus artisan dans leur créneau d'affaires de peut-être bien s'en sortir aussi. si on arrive à faire comprendre aux gens du Québec, surtout les gens qui ont des sous, qui peuvent encourager les créateurs, parce que ça prend quand même des gens qui ont des moyens de mieux connaître, d'apprendre à connaître les marques locales. Et puis ça, je pense qu'ils ne pourront pas acheter avant de comprendre qu'est-ce qu'on fait, avant de nous suivre, avant de s'impliquer dans le... On comprend mieux le prix d'un plat dans un restaurant quand on sait d'où les ingrédients viennent, comment c'est fait, qui est derrière ça. C'est un peu la même chose pour notre industrie, qui comprennent mieux les enjeux de notre industrie, les cycles de fabrication, la chaîne d'approvisionnement, d'où viennent les matières. Moi, je travaille avec des matières italiennes, avec des sociétés verticales qui sont souvent familiales et qui ont les mêmes enjeux et les mêmes visions que nous, c'est-à-dire la planète, faire mieux avec moins, toujours s'améliorer, toujours être en processus d'amélioration et d'innovation pour mieux servir et pour rendre un produit non seulement plus innovateur, mais qui perdure dans le temps et qui soit résistant. Et qui soit bon pour l'environnement, parce que je pense qu'avec tout le plastique qu'on s'apprête en santé à jeter, on va pas vouloir y penser grandement. Effectivement, puis je pense que ça sera aux Québécois d'apprendre à mieux connaître, même s'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un vêtement de Marie-Saint-Pierre, ils peuvent s'acheter un parfum, ils peuvent s'acheter un foulard, ils peuvent contribuer de plein de façons. Alors, c'est important que les gens... Puis c'est ce qui se passe en Europe quand une jeune adolescente vient de graduer son université, elle s'achète un foulard Hermès, elle s'achète pas un sac à mes Hermès, mais elle s'achète un foulard Hermès puis elle contribue au rayonnement de ces maisons-là. Puis je dis Hermès, puis c'est la même chose pour... Alors, c'est d'apprendre à... Et avec fierté aussi, je pense. Et avec fierté, ils font avec fierté. Et puis là, les politiciens en Europe, en France, sont tous habillés de maisons locales. Ils sont fidèles à leurs marques locales. Est-ce qu'on va arriver à avoir une fierté de produits locaux? On l'a fait, on a réussi, je pense, au niveau de l'alimentaire. Après des crises, la crise du fromage, a amené plein de gens à développer des fromages ici qui compétitionnent largement avec les fromages internationaux. Et on est devenus des consommateurs presque fidèles des produits locaux en alimentation dans certaines sphères. On va faire la même chose, peut-être. En tout cas, on espère que les gens feront la même chose dans leur choix vestimentaire. Là où les sociétés, les grandes sociétés ont des pouvoirs de marketing et du pouvoir de séduction que nous, on n'a pas, évidemment. Mais si on commence à acheter chez nous, on va se donner ce pouvoir-là d'être capable de mieux expliquer qu'est-ce qu'on fait, qui on est, avoir des moyens qui sont plus à la hauteur de notre compétition. Moi, j'ai arrêté de faire des défilés parce que les grandes maisons mettaient des budgets infinis. Je dis infinis, c'était des budgets qui étaient... il n'y avait pas de budget. C'est-à-dire... Il y a des plans uniquement. Alors, comment tu veux faire des défilés, toi, après ça, à côté de ça? Puis c'est la même chose pour ouvrir des boutiques. Ils mettent des dizaines, des centaines de millions dans des points de vente. Comment arriver à compétitionner avec ça? Oui, on est créatif, tout ça, mais à la fin, ça a quand même un impact sur comment les gens ont envie de dépenser leur argent. Ils aiment être dans un univers qui représente le luxe et tout ça. Donc, puis pour revenir à ta question, la communauté autour, c'est important de soutenir les industries locales puis on ne le dira jamais assez puis on est peut-être les premières générations à développer à la soeur de notre front avec beaucoup de persévérance de développer des produits de haute qualité. On fait des erreurs, on n'est pas parfait. les grandes maisons en font aussi. Tout le monde. Il faut qu'on soit encouragé par notre base. C'est essentiel. J'espère qu'on entendra votre message parce qu'il est bon, il est fort puis j'aimerais beaucoup que les gens aillent voir d'ailleurs votre site web. J'ai réussi à montrer quelques exemples de votre collection Printemps qui est disponible ici en e-commerce, mariesaintpierre.com pour les gens curieux qui aimeraient visiter votre site web. Il y a des choses là-dessus aussi, je trouve que c'est important. C'est le fun de lire les textes qu'on fait dans nos newsletters parce qu'on parle de la maison, de nos visions, de notre mission. Sur le site, on peut s'enregistrer. C'est un premier pas de juste essayer de... Les gens disent qu'ils connaissent Marie-Saint-Pierre, il y a des gens qui disent me connaître puis ils ne sont jamais rentrés dans ma boutique. OK, comment peut-on connaître quelqu'un quand on n'est jamais rentré? Parce qu'ils connaissent le nom, ils ont l'impression de connaître le produit, mais ce n'est pas vrai. Un produit Marie-Saint-Pierre, il faut le toucher, il faut l'essayer ou en tout cas, au moins comprendre la vision de... Ma vision derrière ça, une newsletter, ça apprend à identifier qu'est-ce qu'on fait de particulier, comment on est bon dans certains secteurs puis qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on véhicule aussi comme valeur de société autour de nous. Pour moi, c'est important qu'autour de ma maison, les gens soient dans un contexte de travail qui les valorise et qui leur permet de viser l'excellence. Pour moi, c'est vraiment important. Pour avoir... Moi, j'ai visité votre bureau chef et vraiment, vous avez des gens qui vous entourent extraordinaires qui, j'espère, pourront prendre le travail rapidement si on relance un minimum l'économie. j'invite les gens à visiter votre site web, à s'inscrire à votre infolettre et aux gens aussi à s'intriguer, à s'instruire et aller justement chercher des fonds. Puis on le sait, la femme qui tombe en amour avec un morceau, bien, va faire en sorte de pouvoir se le procurer coûte que coûte. Des fois, bien, peut-être justement c'est une bonne façon de voir, peut-être prendre un peu de temps pour ramasser nos sous pour s'offrir un beau morceau de chez vous. Marc-Saint-Pierre, est-ce que vous avez un dernier message à lancer sur votre industrie ou à votre communauté? Bien, j'espère que l'industrie va jouer un rôle de cohésion puis va être, va peut-être plus se parler, peut-être plus collaborer ensemble. Puis je dis notre industrie puis je rejoindrai d'autres industries culturelles puis d'autres industries at large. Collectivement, les industries montréalaises, que ce soit dans l'univers de l'hôtellerie, de la restauration, qui ont de la mode, toutes les industries qui ont un apport culturel, de lifestyle. Je pense qu'on va devoir se retourner vers l'un ou l'autre pour collaborer, pour s'entraider, partager avec nos clients nos bonnes adresses, nos bons contacts. Il va y avoir vraiment un travail, je pense, de s'unir dans cette crise pour pouvoir s'en sortir. si on se met à travailler chacun de notre côté, ça va être difficile pour beaucoup de gens. Par contre, si on s'entraide puis si on arrive à créer un mouvement de force collective, on a accès à beaucoup de gens collectivement, on parle à beaucoup de monde, le message sera définitivement plus fort. C'est une très belle invitation. J'espère que les gens vous entendront. Marie-Saint-Pierre, merci énormément d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous, de voir un peu aussi la vision que vous avez de présentement, mais aussi du futur. C'était vraiment fort intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Et merci à tous d'avoir été avec nous pendant cinq semaines. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'animer cette série d'émissions. Je vous invite maintenant à aller vous inscrire à la série XP Pro qui est animée par Jacques Nantel qui posera les grandes questions aux leaders du domaine des affaires. Il s'agit d'un accès privilégié parce que vous pourrez poser vos questions à nos invités. C'est un rendez-vous les mardis 19h. Ça sera possible de vous inscrire sur www.xpmontréal.com et on se dit à la prochaine.